Hey hop tout le monde les petits potes, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ça fait super longtemps les gars J'ai l'impression que ça fait 6 mois carrément que j'ai pas fait de vidéo, putain mais quel plaisir, quel plaisir de reprendre les J'ai fait tomber ma caméra Quel plaisir de reprendre les vidéos avec vous les gars, vous m'avez trop manqué Je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris un peu de temps à faire des vidéos et tout ça Voilà, les gars, j'ai eu une petite baisse de morale et tout ça Du coup je me suis dit, je vais faire une petite pause sur les réseaux, que ce soit sur Instagram, Youtube et tout ça Pas de story, Twitter, rien du tout Ça m'a fait trop du bien, j'ai pu me permettre à souffler un tout petit peu Et aussi tout simplement parce que j'ai et j'avais plus d'idées de vidéos Franchement je vais vous dire, j'avais plus trop d'idées de vidéos à part les threads horreurs et tout ça Et je voulais pas que ce soit trop répétitif, tu vois ce que je veux dire mon ref ? Mais bon, là je me suis dit, bah écoutez je vais refaire un thread horreur pour pas quand même vous laisser 3 semaines voire un mois sans vidéos Vous m'avez manqué tout simplement, du coup aujourd'hui ce sera 2 threads horreurs les petits potes J'espère qu'ils vont vous plaire, ce sera 2 belles histoires Et puis voilà, n'hésitez pas aussi à me proposer en commentaire toutes vos idées de vidéos, ça me fera fort plaisir Et puis voilà, je compte sur vous, vous êtes les boss N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, de vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait D'activer la petite cloche des notifications, tu connais mon frérot Vous avez vu les cheveux, ils ont beurre repoussé, la barbe, j'ai tout coupé Et puis voilà, mais ça va repousser dans pas longtemps Du coup, c'est parti, premier thread horreur, n'ayez pas trop peur Alors je vais vous raconter une histoire à la première personne du singulier C'est une histoire que j'ai trouvé sur Reddit, un thread Reddit Du coup, bah c'est parti Alors salut, je m'appelle Lexa Et je voudrais vous raconter ce qui m'est arrivé il y a 4 ans A cette époque, j'avais 15 ans Mes parents étaient partis en voyage entre amoureux Et mon grand frère était parti avec ses amis en dehors de la maison J'étais donc actuellement toute seule à la maison avec mon chien Ce soir-là, je regardais tranquillement la télévision dans la chambre de mes parents avec mon chien Quand soudain, j'entends un bruit sourd qui venait probablement de la cuisine J'ai donc décidé de baisser le volume de la télévision Pour savoir si c'était vraiment mon imagination Ou alors si c'était vraiment un bruit que j'avais bel et bien entendu Une fois que j'ai baissé le son de la télévision J'entendis à nouveau un bruit Et puis un troisième bruit Et ce bruit-là, c'était la porte de mes toilettes qui venait de s'ouvrir Pour schématiser un peu la scène La porte de mes toilettes se trouvait au début du couloir qui mène à la chambre de mes parents Donc où je me trouvais actuellement avec mon chien J'ai essayé de me raisonner en me disant que c'était un simple courant d'air Jusqu'à ce que j'entende des bruits de portes pas très distincts qui se dirigeaient vers moi A ce moment-là, j'ai senti tout mon corps se glacer J'ai eu des frissons J'ai donc directement attrapé mon chien pour me réfugier dans la salle de bain de mes parents Qui se situe dans leur chambre J'ai immédiatement fermé la porte à clé J'ai directement pris mon téléphone et directement appelé mon frère Qui n'était, je le répète, pas chez moi Mais il était dans un bar pas très loin de la maison Et à ce moment-là, j'ai entendu la télévision s'éteindre Et des pas en continu dans la chambre Je me suis mis à chercher quelque chose de quoi me défendre dans l'armoire où j'étais caché Au cas où mon frère n'arrivait pas ou ses amis n'arrivaient pas à temps J'ai chopé un bâton en bois pointu qu'on met pour s'attacher les cheveux Donc, je vous le rappelle, je parle de moi-même, on parle d'une fille Mais je le raconte à la première personne Pour ceux qui ne savent toujours pas ou qui n'auraient pas compris Et à ce moment-là, mon chien se met d'un coup à grenier Tout en regardant la porte A partir de ce moment-là, j'ai eu la peur de ma vie D'un coup, la personne qui était dans la pièce Commence à taper des gros coups dans la porte de la chambre Il essayait d'ouvrir la porte Cela dura deux minutes Soudain, j'entenda la voiture de mon frère arriver Et puis, plus aucun bruit Je n'ai même pas entendu la personne partir Quelques minutes passèrent jusqu'à ce que je reçois un appel de mon frère Et il me dit qu'il n'a pas les clés Et il faudra que Lexa descende ouvrir à son frère La porte d'entrée se situe en face de la cuisine Et il me faut traverser tout le couloir pour y arriver J'ai donc pris une minute pour réfléchir Et j'en suis arrivé au fait qu'il fallait que je tente le coup Pour que mon frère et ses amis puissent m'aider par la suite Il fallait vraiment que j'aille ouvrir la porte J'ai placé mon chien dans la cabine de douche J'ai pris le bâton pointu qu'on attache pour les cheveux Même si en réalité, je ne pensais pas qu'il allait vraiment servir à quelque chose J'ai ouvert la porte de la salle de bain Et j'ai directement refermé la clé derrière moi pour que mon chien soit en sécurité J'ai couru le plus vite possible dans le couloir sans me retourner Et je suis enfin arrivé à la porte d'entrée J'ai ouvert à mon frère et mon frère est directement rentré en furie Avec ses amis Ils ont fouillé toute la maison, aucune trace de l'individu Mais nous avons retrouvé une porte-fenêtre Une baie vitrée qui est restée ouverte Vous allez dire que j'avais sûrement oublié de la fermer Mais cette baie vitrée qui mène dehors Nous ne l'avons jamais ouverte Depuis que nous vivons dans cette maison A tel point que la peinture de bois de celle-ci avait séché dedans Et qu'elle était très très dure à forcer Voilà, les petits reufs c'est la fin de cette première histoire dehors J'espère qu'elle vous a plu J'espère que c'était pas trop chiant à parler à la première personne du singulier et tout Moi en vrai l'histoire elle fait quand même bader On va pas se mentir Du coup mon kiffréau si t'as kiffé Là je tombe plus gros pouce bleu On passe directement à la deuxième histoire C'est parti Je vis aujourd'hui avec 7 autres personnes 4 d'entre nous résident à l'étage Et 4 en bas Donc ça fait 8 Je sais pas pourquoi elle a dit je vis avec 7 personnes Ah oui non plus lui ça fait 8 Ok L'entrée du bas est à l'arrière de la maison Donc je n'ai pas vraiment vu d'habitant Cette nuit là mes parents et ma soeur n'étaient pas à la maison Les gens d'en bas étaient à la maison Mais ils étaient enfermés à 20h C'était en gros extinction des feux J'ai fait de même et j'ai donc décidé de me reposer ce soir là Vers 1h30 du matin j'ai entendu un fort claquement venant de la porte d'entrée Pensant que ma famille était enfin rentrée J'ai essayé de me lever Mais un lourd poids invisible s'est pesé sur moi Ça m'empêchait de me lever De plus ma famille avait une clé et ils auraient pu ouvrir la porte facilement Et généralement même dans mon sommeil j'entends l'ouverture du portail Mais je ne l'ai pas entendu se déverrouiller Ni même s'ouvrir C'est super étrange J'ai fini par me lever Et c'était comme si quelque chose me possédait pour prendre mon téléphone Je me suis précipité vers la porte d'entrée Qui n'était pas trop loin de ma chambre Le claquement était plus fort maintenant que j'étais encore plus près Et la porte tremblait Et puis quelque chose m'a fait arrêter Mes parents m'appelaient quoi qu'il arrive Quand ils rentraient à la maison Et ils ne connairaient pas violemment la porte Je les connais Je suis donc allé tranquillement dans la pièce La plus proche de la porte d'entrée Et j'ai jeté un coup d'oeil par la fenêtre Le claquement se produisait toujours Mais il n'y avait strictement personne Puis à ce moment là mon téléphone a sonné J'ai répondu Et un homme me dit Ouvre la porte A ce stade j'étais terrifié De toute évidence je n'ai pas ouvert la porte Ce qui est tout à fait normal J'ai envoyé le numéro Et j'ai même essayé de rappeler Mais chaque fois que je rappelais Il y avait des parasites l'autre côté Je ne sais pas comment j'ai fait Pour réussir à dormir cette nuit là Mais quand je me suis réveillé J'ai immédiatement informé ma famille De l'incident Ils ont aussi essayé de composer le numéro Mais encore une fois aucune réponse Plus tard dans la journée J'ai découvert que le numéro était hors service Et qu'il n'était plus disponible depuis 20 ans Ce fut certainement l'expérience La plus traumatisante que j'ai pu vivre dans ma vie Et j'étais vraiment beaucoup effrayé Voilà les petits refs C'est la fin de cette histoire Alors c'est pas mon histoire bien évidemment Je l'ai raconté et je le rappelle A la première personne du singulier Voilà Du coup les petits potes J'espère que ces deux histoires vous aura plu N'hésitez pas à me dire en commentaire Si elle vous a fait flipper ou pas J'espère en tout cas Et puis voilà les petits refs N'hésitez pas surtout à me donner vos idées de vidéos Parce que les gars je vous jure Je suis vraiment en manque d'idées de vidéos Je sais pas ce que j'ai J'ai plus d'idées de vidéos A part les traits d'horreur Ça c'est facile Mais je veux pas trop que ce soit répétitif Tu vois mon frérot Du coup voilà J'ai une tâche là Et elle part plus Alors que c'est un nouveau Du coup les petits refs N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu Si la vidéo vous a plu D'activer la petite cloche des notifications C'est super important Mon Instagram juste ici Tu connais mon frérot N'hésite pas à t'abonner A me parler Tout ce que tu veux Je vous dis à très vite Dans une prochaine vidéo Et comme dirait Léo et Matt Diz Sur un duo A plus Sous-titres par Jérémy Diaz